Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc, nous allons déjà commencer par aller ici, à Cotani. Ensuite, nous allons nous rendre ailleurs, encore une fois. Nous allons tenter de faire plein de petites choses. On va partir en moto, nous. Tant pis, on va laisser les autres derrière nous. Hop. Et on va tenter d'aller nous occuper. Oula. Ah, ça passe. Hashtag, je suis agile en moto. Alors, apparemment, il y a des soldats de l'Unidad ici. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mince, je devais aussi me servir de ma tablette, chers amis. Désolé, j'ai oublié. Ce que je vais faire. C'est que je vais envoyer, déjà. Trois cibles. Ok. Intéressant. Trois cibles, c'est facile. Trois cibles, c'est facile. Ok. Ils ont tous des casques, vous remarquerez. Allez, on y va. Ça, c'est fait. D'accord, ouais, bah écoute, tant mieux s'ils sont effrayés. Épargne-moi ta rhétorique, Qatari. Dis-moi ce que tu veux. Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, du coup. Non, c'est carrément dans nos cordes. On est à la botte de Pâques Qatari, maintenant ? Il a besoin de ce convoi. Ça mange pas de pain, le filet. Lui, il sera tributaire de nous. Lui, on pourra lui demander de l'aide en échange. Bonjour. Est-ce que vous êtes amical ou... Apparemment. Bonjour. 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 Ah oui, vous êtes amical. Bonjour, monsieur. Je serai pas contre. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais prendre les points de compétences. Voilà. Ouvrez l'attaque map, donc voilà. Heureux, chers amis. Donc, ça devrait être bon. Normalement, je peux cliquer là. Vous voyez, donc, j'ai des ressources. Des ressources qui s'affichent à l'écran, tout simplement, tout bêtement. Que j'ai eu en faisant des missions autour de la map. Et donc, je peux normalement envoyer vers Wildlands. Et vous voyez, voilà. Donc, j'ai obtenu 1250 de chacune des ressources que j'avais. C'est-à-dire très très peu. 35 000 ressources par jour. D'accord, ok. Bon, bah, c'est intéressant. Du coup, voilà. Du coup, j'ai obtenu plein de trucs. Du coup, j'ai pas le tir synchro. Parce qu'il me manque de points, forcément, oui. J'ai des trois trucs ici. J'ai un parachute. J'ai les jumelles, j'ai la mine. J'ai le leurre de diversion. Au niveau du drone, ça pourrait être intéressant de mettre des choses plus intéressantes aussi. La vision nocturne pourrait être intéressante sur le drone. La portée, bien sûr, tout serait intéressant. Donc, pour l'instant, on a les ressources. On va les garder. Et on va, tout simplement, continuer à jouer correctement. En tout cas, du mieux qu'on peut. A ce jeu. Munition. Je prends. Merci. C'est de la bouffe. C'est du... Alors, comment ils appellent ça ? Des médicaments. Ok. Donc, on a réussi à aller jusqu'ici. Carte tactique. Maintenant, l'outil, ce serait de rejoindre. Alors, apparemment, on a un point ici. Et... Une station essence. Ça doit être une station essence de mémoire, cet endroit-là. Ok. Au passage, on peut... C'est pas la bonne touche. On peut très, très bien prendre les jumelles. Et essayer de chercher des points indiqués. Tiens, d'ailleurs, il y a... Un hélicoptère là-bas. En hauteur. Il n'y en a pas ici. Notre objectif est donc de rejoindre l'endroit plutôt là-bas. Nous avons un intélécritique à chercher. Pour ce faire, nous allons reprendre un véhicule. Excusez-moi, madame. On peut voir qu'ici aussi, d'ailleurs, il y a... Non, tu te tais. Je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Non, 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 non. Tu ne fais pas de bruit. Tu ne fais pas de musique non plus. Tu ne fais pas de musique non plus. Où es-tu ? Où es-tu, radio, ennemi ? Où est-tu ? Vous la voyez, vous, la radio ? Où il n'y a que moi qui ne la voit pas ? Elle devrait être dans le coin, la radio. Mais je ne veux pas l'entendre. Merde. Je suis baisé. Il ne la trouve pas. Ok, ce n'est pas grave. Bon, bah... Hop. Veux-tu bien mettre ça ici aussi ? Ça m'intéresse. Crac. Je fais juste que 100 de carburant en plus. On va prendre un pauvre petit break. C'est d'avoir l'air de personne normale. Dépêchez-vous, les filles. Non, tais-toi, 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 tais-toi. C'est bon, tout le monde est à bord. On y va. Ok. Mais tu es con. Mais tu es complètement con. Alors déjà, je cherche le klaxon, mais apparemment, il n'y en a pas. Oh ! Je connais cet endroit. D'accord, je connais cet endroit. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Avançons, progressons. Nous y arriverons. On va suivre la route pour l'instant. Crac. Apparemment, de côté. Donc ça, c'est un avant-poste. Ok. On n'attendait pas à faire autant de route. D'accord, c'est dans la bouse que nous allons. Il n'y a pas de klaxon. Oh bah d'accord, mon... Allez, c'est peut-être que j'ai tapé dans quelque chose tout à l'heure. Ok, ce n'est pas grave. Progressons. Ce n'est pas important. Aïe. Ah, ce n'est pas un tout-terrain que j'ai pris. C'est bon. Encore de l'unidad. Intéressant. Le fait que ce soit de l'unidad change un petit peu. Parce qu'apparemment, dans la bêta, on avait beaucoup accès au cartel. Ah, mais je connais cet endroit. J'ai déjà plus ou moins fait cet endroit, non ? Bon, allons-y. Allons-y, allons-y. Je suis au courant du silencieux. Je sais comment ça s'utilise, tout ça. Là, on a de l'intel. Enquêtez. Les caisses d'équipement pourraient nous intéresser aussi. Crac. Parfait. Parfait, parfait. Apparemment, il y a une caisse d'équipement juste là-bas. C'est un endroit qu'on a déjà fait tout ça. Enfin, on l'a fait pendant la bêta, en fait, tout simplement. Allons-y. On peut monter l'escalier. On peut monter l'escalier. Donc, on va y monter. Dans l'objectif d'abattre quelques cibles, chers amis, d'en haut, on peut voir qu'il y a du peuple en face. Ne serait-ce que pour... Ne serait-ce que pour envoyer le drone, déjà. Il y a un ennemi au milieu d'un groupe de civils. On a l'impression qu'ils vivent de manière normale, ici, bizarrement, les ennemis. Je ne veux pas dire, mais hop. Je m'en doutais. Honnêtement, je m'en doutais. J'ai essayé. Il y avait quatre étages, je crois. Donc, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allons-y. Notre ami a disparu, là, ou ? Il s'est fait abattre. D'accord. D'accord. Là-bas. Là-bas. Ouh là. Sans le faire exprès ? Eh oui, c'est tellement facile pour moi de tuer, chers amis, que s'il m'arrive de le faire, on va le faire exprès. What ? J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets incroyables. Cible abattue. Allez ! Ils m'ont vu, là. Mais fous-toi couvert. Eh bien, je fais ce que je pneu. Lui, je l'ai eu. Ah, la vache ! J'ai été trop imprudent. Je le paye. Merci, les copines. Allez ! Allez ! Merci. C'est plus long que dans la bêta, par contre, le reste. Et il faudrait que j'arrive à choper le... Parfait, ils l'ont eu. Wow ! Repli ! Putain, ils sont au-dessus. J'ai joué au con. Ah, la vache ! Ah, j'ai joué au con. J'ai joué au con. J'ai joué au con. J'ai pas pensé au fait qu'il allait se barrer, en fait, une fois qu'on avait abattu le mec. Ah, je suis trop con. Je suis trop con. Je suis trop con. C'est débile. J'ai été débile. J'ai été débile. Rechefli, Marcus. Rechefli. Ok. Oui, bien et tout. Je sais pas du tout ce qu'il m'a... Attention ! Je sais pas du tout ce qu'il m'a demandé. Ok, il s'approche. Il s'approche. Ils s'approchent. Désolé. Désolé. Par contre, du coup, on a perdu l'intel. Salut tout le monde, c'est DJ Perico. Non, DJ Perico, tu la boucles, s'il te plaît. Les derniers jours ont été un peu agité. Non, non, sérieusement, tu... Tu la boucles ? Tu la boucles ? Quoi ? Ok, interrogez, c'est bon. Les médailles bonus, ça peut être intéressant. Opération rebelle, on y va. Merde, ils ont été repérés. Nous avons été repérés. Par des gens qui sont, ma foi, très très précis. Abattu. Oh la vache ! Boum. Boum. Allons-y. Soyons précis, chers amis. Vache. Eux, ils le sont en tout cas. Eux, ils n'ont pas oublié d'être précis. Waouh. Ok. Celle-là, je me la suis bouffée plein de tête. J'essaie de trouver où sont les autres ennemis, mais j'ai du mal. Putain, je l'ai vu. Voilà. Apparemment, il n'y en a encore quelques-uns. Et je pense qu'ils sont dans le bâtiment, ici. Je pense qu'ils sont dans le bâtiment, ici. D'après ces infos, le cartel a chargé un avion cargo dans un aérodrome de coin. Ok. Des armes, des médicaments, en tout cas, si c'est utile au cartel, ça servira aussi au rebelle. Ça m'a tout l'air d'être une invitation. Ça tente de voler un avion. C'est ça, c'est l'opération rebelle. Oui, d'accord, oui, je suis au courant. Apparemment, il n'y en a un quelque part dans le coin, mais je ne sais pas où exactement. Réal logistique. Oui, je sais ce que c'est, merci. Je suis un peu occupé, par contre. Je sais que tu ne t'en rends pas compte, mais... Allez, les filles, on sort de là. On sort de là. Les munitions, elles sont où ? Elles sont là. Non, même pas. Ah, merde. Ah, putain, elles étaient en haut et je les ai loupées. Tous les coups. Hop. Crac. Alors, apparemment, il y a des gens qui m'ont vu. Alors, j'aimerais bien savoir qui. En toute honnêteté. Puisqu'à part le mec qui fait mine d'être là, mais qui n'est pas là, dans la zone orange là, je me demande bien de qui il parle. En toute honnêteté, je me demande de qui il parle. Il va y avoir un personnage qui doit être bugué ici. Mais alors, bug... Bon. Alors. En fait, tu étais là. Je reconnais. Et je m'excuse de t'avoir oublié. T'as dû t'en tirer bien seul. Ok. On est bon. On a fini par trouver le truc. Ici. What the... D'accord. Ok. Donc, apparemment, quand il sprint, il a envie d'aller se planquer rapidement. Je... Ah bon. Hop. Ça aussi s'est fait. Un tel critique. Ah. Effectivement, s'il est à l'Unidad, on est dans la merde, nous. Ok. Pourquoi pas. Je récupère ça. Ok. Alors, normalement, pendant longtemps, il y a eu quelqu'un là-dedans. Il n'y est plus. Là, il y a... Un truc à envoyer. J'envoie. Crac. On est bon. Et là-dedans, aussi. Mission à proximité, carburant. Convoi de carburant. Ça peut être intéressant aussi, effectivement. Le problème, c'est que pour les convois, on n'a pas encore ce qu'il faut en termes d'armement. Du coup, on va patienter un peu, comme on dit. Et on va simplement aller chercher notre... mode d'équipement. Ah oui, tu l'as vu encore à travers le mur ? Ouais, c'est ça. C'est quand même vachement balèze. Crac. Ce sera un compensateur pour Bush. Effectivement. Non, je préfère mon silencieux et de loin. Crac. Mais on est bon. Il y a du progrès, comme on dit, chers amis. Et on va prendre l'hélicoptère. Parce que voilà. C'est un hélicoptère de la Santa Blanca. Ça, c'est très, très cool. Là, c'est un avant-poste. Panneau lumineux. Installation. Je ne sais pas ce que c'est ça. D'accord. Apparemment, il y a un autre lieutenant qui est arrivé ici, du coup. Pourquoi pas. Mais nous, nous allons nous rendre à cet intel, là. Quoique, il y a quoi, là, ici ? Un vol d'avion. Et un point de compétence. On va peut-être plutôt commencer par aller prendre le vol d'avion. On va la regarder au niveau des compétences aussi, d'ailleurs, ce qu'on a. Il faudrait plus de points de compétence. Du coup, on va aller prendre l'avion. On va aller voler l'avion. Allons-y, chauffeur, voulez-vous ? Allons-y, chauffeur, voulez-vous ? Bah, écoute, oui, on est parti. C'est bon, vous êtes tous là ? On y va ! On a un bel hélico. C'est quoi, en dessous ? On dirait des espèces de rizières. C'est des champs, oui, c'est clairement des champs. Je n'ai pas entendu parler de riz bolivien jusque-là. Mais pourquoi pas ? Ok, j'aurais dû prendre le parachute. J'ai été stupide. Il s'est cassé la gueule hélico ? Ou quoi ? Ça va. On ne va pas se plaindre. Le véritable problème, c'est qu'ils soient tous en mouvement, finalement. En plein dedans. C'est parti, ils nous ont vus. J'attaque l'ennemi. J'en ai eu un. Désolé. C'est bon, on aura eu tout le monde, finalement. On aura... C'est bon. J'attends de voir si ça va exploser un petit peu. Nous sommes dans un jeu vidéo. Tout explose. Me trompe-jeu. Voilà. Ok, donc, ceci, c'est à moi. Ceci, c'est à moi. Merci. Merci beaucoup. Il m'en reste un, normalement, dans le coin que je n'ai pas pris. Là-dedans, sans doute. Là-dedans, voilà, c'est parfait. Les médicaments. Bon, ça se passe bien. Donc, on récupère des intels critiques, chers amis, qui nous permettent, à terme, de nous faire avancer dans l'émission, tout bêtement. Voilà. Ce qui me fait un deuxième point de compétence, ce qui fait que je peux augmenter, donc, mon nombre de cibles en tirs synchro. D'accord. Leader né. Les coéquipiers IA tuent plus efficacement. Ça, ça peut être intéressant aussi, ça. Il faudrait que je la trouve en Itaqua. C'est une médaille. Vous voyez, il faut une médaille pour l'avoir. Apparemment. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, on n'a plus de points, cela dit. Donc. Ah, on m'envoie des textos. Calmez-vous. Bah oui, du coup, le fait d'avoir rapproché le... Alors, ça m'embêterait presque. Et on y va. On va le faire. Vaut mieux le faire. Tout le monde est dedans. C'est bon, on y va. Ça va me permettre de voler un petit peu aussi. C'est toujours sympa. J'aime bien voler dans les jeux vidéo, moi. Ah là là. Crac. Surtout dans les jeux vidéo qui sont aussi beaux. Franchement. Chapeau. Chapeau Ubisoft. On sent le triple A. Ça, c'est là où j'ai été tout à l'heure. Hop. Un petit peu de gain de vitesse. Non, par contre, si tu peux... Ah, mes droits d'auteur. J'ai perdu mes droits d'auteur. Alors, on va faire le tour. Ou pas. Oui. Hop. Allons-y. Ouf, la vache. Je pensais que j'aurais peut-être dû lever un peu plus le nez. La vache ! Dommage. Bonne chose de fait. Ok. Parfait. Les rebelles n'auront plus qu'à envoyer une équipe à embarquer la carrière. Donc, ça, c'est bon. Une vache. Ok. Nous avons un point de compétence, là. Récupérer. Ce qui peut être intéressant pour nous. Parce que ça nous en fait déjà deux nouveaux. Crac. Avec deux nouveaux points de compétence, on peut s'acheter plein de choses. Il faut arrêter de m'envoyer des textos. C4. Reconnaissance jumelle au monde grep star. Ça, ça peut être intéressant. L'heure de diversion. Non. Pour l'instant, non. Drone. Ça peut être intéressant aussi. Viser stable. Ça, ça va être intéressant. Le drone, la vision nocturne va être nécessaire aussi bientôt. Parce qu'après tout, on fait des missions jour-nuit. On va récupérer l'intel qui est là-bas. Tu n'as pas idée. Tu n'as aucune envie de le découvrir. Oui, mais je veux dire, là, on ne parle pas de trucs gentillers comme le waterboarding. C'est des trucs sales avec lésions permanentes. Ils ont aussi une formation médicale. Donc, j'imagine qu'ils ont les produits qui vont bien pour garder leurs victimes. Tout à fait. À l'époque, les vrais tortionnaires n'avaient pas besoin de drogue pour garder leurs victimes en état. Des amateurs. Ah, c'est tard. Vous avez une peau de gens qui survivent à leurs interrogatoires. Un vrai tortionnaire, un pro, il contrôle tout. Il fout les boules quand il parle comme ça. Il fout les boules quand il parle comme ça. Bref, on va aller là. J'ai envie d'aller voir cet intel critique. Ah, il ne les aime pas. J'ai un petit sourire, mais il ne faut pas t'énerver. Oui. Il aussi, il fout les boules, tiens. Ok, on y va. Alors, soit on tente une approche par le haut, et on mitraille. C'est une fusée éclairante, ça, on est d'accord. C'est une fusée éclairante, ça, on est d'accord. Ah, ça aussi, on l'avait déjà fait. Enfin, plus ou moins. On va se mettre sur le bord, là. On va aller les attaquer. Hop. Juste ici. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir pris le... le parachute. Bien que, bien que... Apparemment, ils ont aussi un hélicoptère. D'accord. On va se mettre là, en douceur. On envoie notre ami. Alors, est-ce qu'il passe automatiquement en vue nocturne, je ne sais pas. Un de plus. Ok. Lui, il est solo. Il est isolé, d'ailleurs, comme ce n'est pas permis. Personne n'a rien vu. C'est très, très bien, ce qui vient de se passer, là. Quand il y a charge, il est complètement immobile. Ça, c'est pas mal. Donc là, il doit y avoir un truc qui doit passer en dessous un peu plus bas. Je ne sais pas quoi exactement. Alors, eux, ils sont en train de se rapprocher, donc ça pue du cul un petit peu pour nous. Ça veut dire qu'ils vont être plus difficiles à atteindre. Quoi que non, ils sont en train de se séparer, finalement. Donc, eux, il y en a un qui arrive là. 3, 2, 1. Ok. Bien, il y a lui qui va se bouger. J'ai été mauvais. J'ai été trois fois mauvais. Oh, non ! Oh ! Voilà, et de 1, lui, il ne peut pas appeler de renfort. Donc, normalement, il est là, non ? Vache. Allez ! Putain. Viens voir papa. Viens voir papa. Boum. Dans les couilles. Bon, d'accord. Joli tir. Je me félicite tout seul, c'est cool. Ils ont des armes, ok. Alors, je ne sais pas si récupérer les armes, les débloquer définitivement pour moi. Est-ce que ça vaudrait le coup que je les prenne et que je les relâche ? Je ne sais pas. Donc, là, je ne peux pas le droit de rentrer. Ok. Je me suis fait chier pour rien, clairement. C'est ce que le jeu est en train de me dire. Ok, enfoncez la porte. Boum ! Bitch, get out of the way ! Ça, je prends. Ça, je prends. Merci. Ça, je prends. Et ça aussi. Ok. Donc, là, on est bon. On progresse très, très bien. Apparemment, là, il y a un truc. C'est quoi son droit ? Une planque rebelle passée aux mains ennemies. Et donc, je suis en train de faire quoi ? Je peux la passer aux alliés ou pas ? Atteindre le garage d'El Polito. Ça peut être rigolo, ça aussi. D'ailleurs, c'est ici, non ? Non, ça, c'est le commandant. D'accord. Intéressant. Intéressant, chers amis. Donc, ce qui veut dire. Ce qui veut dire que là, en plus, on pourra trouver une arme. Le super shortier. C'est pour ça qu'on envoie du bois. D'accord. Donc, ça veut dire que là, en fait, grosso modo, on peut trouver plein de choses intéressantes pour nous. Et surtout, avancer dans l'histoire. Donc, clairement, ça m'intéresse. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est nous. Mais ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Je te laisse parler. Oui, m'dame. On va quand même. On va quand même. On va quand même améliorer la batterie et ou la portée. Clairement, ça va être intéressant. Il va nous falloir beaucoup plus de points, cela dit, bientôt. Alors, il est armé, ce Télico. Ça, c'est intéressant. Donc, chers amis, on a une grosse opportunité. Nous allons donc en profiter à fond. On va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir resté, Marcus Bonus, dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut, les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada